Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Lisa Amen-Hirzig, merci d'être à ce micro ce matin. Vous êtes prof, vous êtes professeur des écoles, ça fait 20 ans que vous enseignez et vous publiez un livre qui s'appelle La Grande Garderie où vous mettez en garde contre la dérive de l'école. Pour vous, c'est simple, aujourd'hui nous ne sommes plus que des accompagnateurs et plus des enseignants, ça n'est plus qu'une grande garderie l'école. Bonjour Apolline, oui malheureusement depuis que je travaille, moi ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne quand même, je constate effectivement une dérive, on est très nombreux à ne pas appliquer les programmes et à résister, tous mes collègues ne sont pas coupables, loin de là, mais il y a de nombreux enseignants qui aujourd'hui se contentent de garder les enfants. Alors s'ils se contentaient de garder les enfants, si c'était ça le contrat, ce ne serait pas si grave le problème, c'est qu'on dit aux parents qu'on les instruit et qu'en réalité on leur farcit la tête avec des idéologies de toutes sortes qui n'ont rien à voir avec l'instruction, qui n'ont rien à voir avec les connaissances ni avec le savoir. Il y a une forme de tromperie, c'est ce que vous nous dites, une tromperie même pour les parents. Alors je précise que ce n'est pas votre premier livre, qu'effectivement ça fait 20 ans que vous vous interrogez, y compris sur votre métier, que vous continuez à être passionnée de votre métier, vous continuez à être très heureuse d'enseigner, vous êtes prof dans une classe de CM2, vous êtes passée dans le privé, vous êtes désormais prof dans une école privée sous contrat et vous êtes très appréciée de la droite, on va le dire, vous avez écrit d'ailleurs un certain nombre de tribunes avec David Lissna, qui est le maire de Cannes, qui est à la tête des maires de France. Tout cela, ça ne dit rien sur votre métier. Votre métier, je voudrais qu'on puisse rentrer un peu dans le concret, vous vous retrouvez avec parfois des enseignements qui vous paraissent très loin des savoirs, où vous devez accompagner les enfants dans leur découverte ou dans leur appréciation du monde, c'est ça ? On considère aujourd'hui que les enfants doivent construire eux-mêmes leur savoir. Ça veut dire qu'on les encourage par exemple à faire en classe des recherches sur Internet, à travailler en groupe, à élaborer des stratégies d'apprentissage. Il me semble que ça relève du rôle de l'enseignant de délivrer le savoir, de donner les stratégies d'apprentissage et de permettre à des enfants d'acquérir des connaissances. On sait que la mémoire fonctionne par l'accumulation de connaissances qui permettent, si on apprend par cœur les tables de multiplication, c'est pour ne pas avoir à les reconstruire à chaque fois qu'on a besoin de faire un calcul. Or, si on ne les apprend pas, si on ne les enseigne pas aux enfants de manière systématique, en les répétant dans les classes, à un moment, ils se retrouvent devant un problème. Ils n'ont pas le temps, en même temps, de reconstruire la table de multiplication et de résoudre le problème. Donc, il faut quand même instruire les enfants au sens où on leur donne des connaissances, des savoirs, des routines. On nous a promis d'ailleurs un choc des savoirs. Ça, c'est ce que promet le nouveau ministre de l'Éducation. Mais déjà, avant lui, c'était « on va revenir aux fondamentaux ». Tout cela, ça n'est donc que des slogans. Dans la réalité, on en est assez loin, en fait. Oui, ça revient très régulièrement dans les discours des différents ministres. Le problème, je crois... Mais comment il peut y avoir un tel décalage entre les paroles ? C'est-à-dire que nous, on achète, j'ai envie de dire, la parole politique. Vous, vous êtes dans la classe et vous dites « non, non, mais ça n'a rien à voir ». C'est-à-dire qu'en fait, le ministre a en face de lui 850 000 enseignants, une administration pléthorique, 350 000 personnes. Enfin, tous ces gens-là ne sont pas dans l'administration, mais pour 850 000 enseignants, il y a 350 000 non-enseignants à l'Éducation nationale. Ça fait beaucoup de monde. C'est un ratio qui est délirant par rapport à celui des autres pays. On est les plus équipés en administratif. Il n'y a pas que l'Éducation nationale qui soit dans ce cas-là. Qui en souffre, effectivement. Donc, en fait, quand un ministre dit quelque chose, il faut qu'il bouge une machine qui est énorme. Plus d'un million de personnes. Et ce n'est pas parce qu'il a décrété qu'on allait remettre les fondamentaux au cœur de l'enseignement que ça va se passer. D'autre part, qu'est-ce qu'on entend par fondamentaux ? Moi, quand j'entends M. Attal parler de fondamentaux, j'en suis ravie. Sauf que dans une interview précédente, M. Macron nous raconte qu'il va mettre une demi-heure de sport tous les jours. qu'on va étudier toutes les semaines des grands textes portant les valeurs de la République. J'attends la liste des grands textes portant les valeurs de la République dans la littérature française. Il me semble que les grands écrivains français ont écrit sur l'amour, la trahison, la guerre. Je pense que les valeurs de la République, elles sont soit intrinsèquement portées par ces textes, soit pas du tout. Et ce n'est pas la question. En fait, la littérature, on ne la prend pas pour apprendre la République. On lit la littérature parce que c'est la vie. Il y en a qui faisaient les deux. Oui, on peut lire. Tu dis à la fois pour la littérature et pour la République. Mais je veux dire, à mon avis, Emile Zola n'a pas écrit pour transmettre les valeurs de la République. Il a écrit des histoires. Il a raconté des belles histoires. Et il se trouve que parfois, là-dedans, il y a un message. Mais s'ils vont les chercher chez Hugo ou chez Zola, tant mieux, non ? Oui, très bien. C'est pour ça que je dis que j'attends la liste. Je ne suis pas... Mais vous êtes quand même dubitative. Oui, je suis très dubitative. En tout cas, quand on parle de remettre les fondamentaux au cœur de l'enseignement, j'en suis ravie. Ce que je vois, c'est que ça lutte avec le bloc... En fait, c'est tiraillé. Vous vous dites, attention, ils nous vendent ça. Mais dans les faits, on est quand même dans un tiraillement. Vous parliez des tribunes que j'ai rédigées avec M. Lissard il n'y a pas très longtemps. La dernière, je crois que c'est la dernière, elle était dans le Figaro. Et on parlait du savoir vert de Mme Borne. Elle a décrété qu'à la fin de la troisième, il y aurait un brevet d'écologie. Alors, comment peut-on à la fois parler de remettre les fondamentaux au cœur du système ? Les maths, le français, l'histoire-géographie. Pour moi, ce sont ces matières-là qui sont fondamentales. Pourquoi pas d'ailleurs le latin et le grec à partir du collège ? Pourquoi pas ? Ça, ça me paraît fondamental. Plutôt que d'apprendre aux enfants à trier les déchets ou à connaître, je ne sais pas quoi, le nombre d'éoliennes dans le parc français. Non, mais le nombre d'éoliennes, mais trier les déchets, pourquoi pas, non ? Alors, trier les déchets, il me semble que c'est... C'est-à-dire, en quoi est-ce contradictoire avec le fait d'apprendre de la géographie ou de l'histoire ? Ça prend du temps. C'est-à-dire qu'au moment où on enseigne aux enfants à trier les déchets, même si ça prend une demi-heure, même si ça prend une heure, c'est une demi-heure qu'on ne consacre pas à apprendre la géographie de la France. Moi, j'ai des élèves de CM2 qui ne savent pas placer les fleuves, qui ne savent pas placer le relief de leur pays. Et par contre, oui, alors ils me font la morale quand je mets l'autre oignon de pomme dans la mauvaise poubelle. C'est devenu moralisateur, l'éducation nationale ? Ah bah oui, ça véhicule une morale qui se dit républicaine, mais qui en réalité est une morale, pour le dire crûment, de gauche. C'est-à-dire au sens où elle est égalitariste, elle dit en permanence, quand on enseigne la géographie et l'histoire en France aujourd'hui, on parle d'inégalité en permanence. Les enfants sont considérés comme des victimes d'un système. On leur dit que s'ils sont dans telle école, dans tel quartier, c'est parce qu'il y a des gens qui dominent, il y en a d'autres qui sont dominés, etc. C'est un discours qui est véhiculé d'ailleurs par toute la classe politique en permanence. Il n'y a pas que l'école. Attendez, Lisa Aménersik, je voudrais quand même comprendre. On a l'impression que la politique est rentrée dans les classes quand on vous écoute. Bien sûr, mais elle est rentrée dans les classes depuis très longtemps. C'est-à-dire que l'école française est, depuis le début du XXe siècle ou la fin du XIXe siècle, considérée comme un instrument de fabrication du républicain. M. Macron l'a redit dans sa dernière interview, l'école est là pour fabriquer des petits républicains. Je termine cette phrase, ça me semble important. L'école est considérée comme une fabrique du républicain. M. Macron a redit dans son interview, quelque chose qui se dit depuis toujours, que l'école était là pour fabriquer des citoyens. Donc l'école est au service de l'État. Il me semble que c'est l'État qui est au service de l'école. Mais est-ce que l'école n'est pas là aussi pour fabriquer des citoyens, en effet ? Il me semble que, je ne sais pas, on va en Angleterre ou on va en Belgique, qui sont des monarchies. On ne fabrique pas des petits républicains et ça se passe bien. Il ne me semble pas que les petits anglais ou les petits belges soient moins instruits que les petits français. Ce n'est pas une question de république. Je n'ai rien contre la république. Je suis ravie de pouvoir voter. Je suis ravie de vivre en démocratie. Mais il me semble qu'avant d'enseigner aux enfants que la république, c'est l'alpha et l'oméga de la vie, on leur enseigne les mathématiques, on leur enseigne le français, la grammaire, leur propre langue.